Depuis qu'elle a un bébé, je vois beaucoup moins Anji. Ça me rend triste, on s'amusait bien toutes les deux avant. Bon, je comprends, c'est de la fatigue un bébé. Du changement aussi, mais c'est pas une raison pour ne plus avoir de vie sociale. Alors un jour, je ne lui ai plus donné le choix. Ouais, allô ma belle, ça va ? Ouais, quoi ? T'entends pas du tout. Attends deux secondes, j'arrive. Je vais me mettre dans un endroit tranquille, ce sera mieux. T'as une minute, dépêche-toi. J'ai une surprise pour toi, on fait une soirée entre filles. Cool ! J'ai prévenu ton mari et tout, t'as ta soirée madèle. Ah mais John, t'as pas dit ? De quoi ? Attends, requitte pas. Oui mon petit bébé d'amour, j'y arrive mon cœur, j'y arrive deux minutes mon cœur. Je suis désolée, je t'avais dit, c'est une minute max ici. Donc en fait, mais John, il s'est absenté pour le travail jusqu'à lundi prochain. Et tu sais, en ce moment, entre le travail, les enfants, on oublie tout. Tout ! Oh non, mais ça fait quatre mois qu'on ne s'est pas vues. Ouais, je sais. Attends, cette fois c'est 4 limes. Ma puce, éteins le four avant que ça crame dans ce cas. Ah, il y a des flammes, je ne sais pas, mais de l'eau. Oh, excuse-moi, je suis désolée. Écoute, j'ai une idée. Tu viens à la maison, couche les petits et à nous la soirée fille. Qu'est-ce que t'en passe ? Pourquoi pas, j'ai préparé un plat, j'ai qu'à la porter. Ouais. Et 19h30, ça tirait ? Ah non, 19h30, ça ne va pas du tout parce que c'est le coucher des petits. Il faut les endormir, leur lire l'histoire, faire le câlin, pas avant 20h30. Non. Vraiment. 20h30 ? Bon, ok. Ça marche. Allez, à toute. Allez, à toute à l'heure ma belle. Oui mon cœur, j'arrive ! Déjà qu'avec des enfants, le coucher c'est difficile, alors si en plus il y a des perturbations, ça ne va pas le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Chut, ça va pas, il faut le faire chouler à partir de maintenant parce que le petit s'est endormi, et si on le réveille, c'est une catastrophe maintenant. Donc vas-y, rentre, dépêche-toi, dépêche-toi. Je suis encore en pyjama, je suis désolée, je n'ai pas le temps. Bon bah, la soirée vin blanc, Bridget Jones et fou rire, ça sera pour une prochaine fois. Alors, est-ce que je me rends compte ? Est-ce que je peux juste aller aux toilettes vite fait parce que ça fait une heure que je me retiens, j'en peux plus. Ah non ? Enfin si, tu peux aller aux toilettes, mais par contre, il ne faut pas tirer la chasse d'eau parce que c'est juste en face d'argent d'un tir. Du coup, vous êtes prévenus. Si vous allez chez des parents, hors de question de faire la grosse commission. Ah, d'accord, je vais faire pipi du coup. Bon, ça c'était le piège numéro un, mais attention, il en existe toujours un autre. Donc, tu le restes au fond du couloir, mais tu feras bien attention parce qu'il y a deux interrupteurs, et il y en a un, c'est celui de la femme du petit. Donc là, si tu l'allumes, on n'a plus de soirée, je te préviens. Donc, retiens bien, c'est celui de droite. Droite, droite, ok ? Je ne te trompe pas parce que là, alors, au fond du couloir, à droite. Donc, c'est là. Oh, mais c'est lequel déjà ? Je ne sais plus. À droite, non ? Oh là là, mais si je me trompe, elle va me tuer. Non, mais ce serait plus logique que ce soit celui de gauche et celui qui est près de la porte. Non, c'est celui de droite. Oui, c'est celui de droite. Allez, Charlène, tu peux le faire. Yes ! Yes, oui ! Ma belle ! Alors, attends, il y a Kathleen qui est dans le salon, elle n'arrive pas à s'endormir, il ne faut pas la déranger et perturber son cercle familial. Alors, tu vas me suivre. Surtout, ne fais pas trop bruit parce que la pauvre, là, en ce moment, c'est la préadolescente. Chut, 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 c'est après la nuit. Si je résume, il y a une enfant prioritaire qui est dans le salon et qui regarde la télé, il y a bébé qui dort dans une des chambres, bah, du coup, il ne nous reste plus qu'un endroit pour passer la soirée. Tu veux une tomate ? Non, ça va, merci. La saverie du micro-ondes a réveillé bébé qui avait mis trois heures à s'endormir. J'en peux plus. Bon, du coup, la soirée, elle se continuait dans la chambre, et non pas dans le salon parce qu'il est toujours réquisitionné par la petite qui regarde la télé, et que sur la terrasse, il fait trop froid pour le bébé. Il fait trop froid pour le bébé, pas pour moi, c'est inconnu. Les gens, comme moi, ils ne sont pas froids. Non, c'est inconnu. Non, ils ne sont pas froids. Bon, on va se mettre dans sa chambre parce que ça sera plus simple pour le rendormir, tu vois, il sera dans son élément, son univers. Attends, deux secondes, je te le confie, j'ai un truc à faire avant. Ben, attends, t'inquiète pas, tu ne vas pas le faire tomber, je te fais confiance, tu peux te rapprocher. Non, non, mais ce n'est pas ça, c'est juste que je n'ai pas envie que ces flûtes corporelles viennent tâcher ma tenue. Oh, mon amour, il est beau, tu ne trouves pas ? Oh, il est trop mignon. Ça va, c'est un bébé, quoi. Tu sais que tu l'es bien mérité, celui-là, j'ai failli y passer à l'accouchement. Non, sérieux. Ah, non, mais je te jure, c'est une véritable urgence. Je suis arrivée, je pisselle sang. Il y en a ma vie partout. On a voulu me poser une sonde urinaire et on m'a arraché l'urètre. J'hurlais de douleur. Et là, on m'a posé l'arrachie anesthésique. C'est une aiguille grande comme ça, qu'on t'enfonce dans la colonne vertébrale. Là, à ce moment-là, j'avais envie d'être n'importe où. J'aurais préféré être là, ou là, ou même ici. Et au moment de sortir, j'ai fait une hémorragie. Et c'était par jeu, cette fois, ça faisait comme ça, tu vois. Et on m'a recousu et... Et puis voilà, quoi. Et toi alors ? C'est pour bientôt ? Euh... Non. Non, je pense pas. Par contre, je me sens pas très bien. J'ai plus faim, là. Je vais aller me rafraîchir la salle de main. Je reviens. Et du coup, je t'ai pas dit. Ça me dit, m'est arrivé un truc super drôle. quin pá partners des spits, t'aim va exceller. Et de l'analyse de la salleur... Et ça me dit, là, je suis prêt à mettre mon ship. Je me suis dit, il pouvait pas exister de pire soirée que celle-ci Mais je me trompais Et je n'étais pas au bout de mes peines Allô ma belle, ça va ? Je suis vraiment désolée de m'être endormie l'autre jour Mais je suis épuisée en ce moment avec les enfants, crevée Mais tu sais, j'ai envie de me rattraper C'est vrai, tu veux qu'on se fasse une sortie juste toutes les deux ? Non, en fait, j'ai bien vu, tu sais, l'autre soir que t'étais mal T'étais mal parce que je me doute bien qu'à ton âge, c'est difficile de pas encore avoir d'enfant Alors je me suis dit que ça te ferait sûrement plaisir et beaucoup de bien De les garder, de t'en occuper pendant que moi je sors avec Natacha Natacha ? Mais c'est qui cette Natacha ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz